France 3 à Limousin, on ouvre ce flash avec la défaite du CSP hier soir à Beaublanc. Les Limougeaux se sont inclinés face à hier tout le long 76 à 71. Les hommes d'Éric Girard terminent cette année sur une défaite, la troisième de la saison à domicile. Le CSP est désormais dixième de la pro à compte rendu du match avec Damien Ordaz et Henri Simonnet. Un seul quart temps de satisfaction. Le CSP est bien entré dans le match avec son honneur Wright, marqueur, mais aussi passeur. Tommy Adams est alors inspiré. Tout comme Desroses qui concrétise à trois points. Mais pas d'euphorie pour autant car hier tout le long n'est jamais très loin. Cinq points de retard pour les Varrois à l'issue du premier quart temps. Ils vont alors passer la vitesse supérieure. Dans le même temps, le CSP brille par son inefficacité. Dépassé également en défense. Résultat, de plus cinq, ils se retrouvent à moins cinq à la mi-temps. Tant qu'on a été à droit avec les chutes extérieures, ça a été. Mais dès qu'il a fallu défendre un peu plus et arrêter les attaques de hier tout le long, on a vu qu'on pouvait être en très grande difficulté. Donc, cette victoire passera par une reprise en main de la défense et uniquement par ça. Mais le scénario ne changera guère par la suite. Le CSP reste maladroit alors que hier fait défiler les points. Eric Girard tente néanmoins de remobiliser ses troupes. Une lueur d'espoir se présente. À quatre minutes de la fin, Limoges est à moins sept. Sous la poussée de Beaublanc, il revient à 71-73. Hier devient à ce moment du match prenable. On s'est fait peur, on a un peu déjoué à la fin. Parce qu'on a eu peur de gagner, on a fait beaucoup d'erreurs à la fin. Puis c'est vrai que ça ne tient à rien, parce que ça tient à un tir de Guine qui ne rentre pas. Limoges a laissé passer sa chance. Résultat, le CSP s'incline 71-76 avec un dernier panier inscrit par les Varrois, beaucoup plus efficace hier soir. On n'a pas trouvé les clés depuis le début. On a essayé de revenir sur la fin, mais c'est beaucoup trop tard. Qu'est-ce qui a manqué ? Je pense qu'on a perdu le match en défense ce soir. Et c'est vrai qu'on espérait être meilleur à la maison. Qu'on soit un bastion imprenable et on n'a pas su l'être. Quand on veut jouer le haut de tableau, quand on est en proie, il faut de la dureté. Il faut de la dureté et le talent ne suffit pas. Le collectif ne suffit pas, l'envie ne suffit pas. Il faut de la dureté, il faut à la limite être un petit peu méchant de temps à autre. Limoges enregistre sa troisième défaite à Beaublan. Les Limougeaux, dixième, devront désormais trouver de nouvelles ressources à partir de 2011. Merci. Merci.